Mon idée Tu as appris que la Terre et tout ce qui s'y rapporte sont seulement les manifestations extérieures de mon idée dont l'expression « parfaite » est actuellement en cours de réalisation par le processus de la pensée. Tu as vu que mon idée est à l'origine de toute chose créée et qu'elle est à la fois la cause et la raison de toute manifestation, ce qui t'inclut ainsi que tes frères et sœurs dont j'ai imaginé l'existence, moi, le seul penseur et créateur originel. Nous étudierons maintenant l'évolution de cette idée du début à travers les différents stades de son expression sur Terre ainsi que le processus grâce auquel je l'ai pensé dans son état actuel de manifestation. Au début, à l'aube d'un jour nouveau cosmique, quand la conscience de la parole ne faisait que s'éveiller et que régnait encore le calme de la nuit cosmique, moi, le penseur, j'ai conçu mon idée. Cette idée, mon idée de moi manifeste dans une nouvelle condition appelée l'expression terrestre, je l'ai vue entièrement reflétée dans le miroir de mon esprit omniscient. Dans ce miroir, j'ai vu la vraie Terre rayonnée avec éclat dans le cosmos, sphère parfaite où les phases, les attributs et les pouvoirs infinis de ma divine nature trouvaient tous une parfaite expression par l'entremise des anges de lumière, messagers vivants de ma volonté, mon verbe fait chair tel qu'il est dans le monde céleste de l'éternel. J'ai vu mon soi adopter la forme tangible de la nature et ma vie prendre celle du principe vivifiant, évolutif qui sous-tend toute manifestation. J'ai vu l'amour, divin pouvoir de création, comme la force qui anime et stimule toute vie et mon désir de donner parfaite expression à cet amour comme le potentiel, la cause et la raison véritable de la naissance de mon idée. J'ai vu tout cela refléter dans mon esprit qui voit tout et sait tout, qui ne pouvait voir et refléter que l'âme des choses, leur réalité. Ce que j'ai vu illustrer dans mon esprit était donc la vraie Terre, son début, sa conception d'entité cosmique. Ma conscience est l'essence intrinsèque de tout espace et de toute vie. C'est la substance réelle de mon esprit qui comprend et englobe tout, dont le centre influent et vitalisant est partout et qui n'a ni limite ni périphérie. Au sein du seul royaume de mon esprit, je vis, j'évolue et j'ai mon être. Il contient et remplit toutes choses à la fois et ses moindres vibrations et manifestations ne sont que l'expression d'une face quelconque de mon essence. Être, c'est exprimer, extérioriser. Tu ne peux imaginer l'être sans expression. Et donc, moi, tout ce qui est, je suis toujours en train d'exprimer, constamment et continuellement en train d'exprimer. Exprimer quoi ? Qu'est-ce que je pourrais exprimer si je suis tout ce qui est, sinon mon soi ? Tu ne peux pas me voir ou me comprendre encore, voir ou comprendre mon soi. Mais tu es capable de comprendre quand je t'inspire une idée. Si je suis tout ce qui est, l'idée qui vient directement de moi doit être une partie ou une phase de moi dans son essence, son expression. Ainsi qu'il a été démontré, toute idée, une fois issue du royaume de mon esprit, devient immédiatement une réalité, car le temps n'existe pas dans l'éternité de mon être. Chez toi, cependant, l'idée crée d'abord un désir, celui d'exprimer l'idée, puis le désir commande la pensée, la pensée se traduit par l'action et l'action donne des résultats, l'idée dans sa manifestation tangible et réelle. En réalité, je n'ai aucun désir, car je suis toute chose et tout procède de moi. Je n'ai qu'à penser et à verbaliser pour produire des résultats. Et pourtant, ce désir que tu ressens vient de moi, puisqu'il est né de mon idée, que j'ai semé dans ton esprit uniquement pour qu'elle puisse enfin s'exprimer à travers toi. Car c'est moi qui frappe à la porte de ton esprit, quel que soit ton désir, annonçant mon intention de manifester mon soi en toi, ou à travers toi, en le concrétisant. Ce qu'on appelle le désir dans les personnalités humaines n'est que l'action nécessaire de ma volonté insistant sur l'expression de mon idée en une manifestation concrète ou un état d'être. Ce qui pourrait passer chez moi pour un désir d'expression à tes yeux n'est que la nécessité que je ressens d'être ou d'exprimer mon idée de mon soi. Chaque désir réel que tu ressens, chaque désir de ton cœur vient donc de moi et doit nécessairement et doit nécessairement être comblée à un moment donné sous une forme quelconque. En revanche, puisque je n'ai aucun désir comme je suis toute chose, une fois que cette idée d'exprimer mon soi dans une nouvelle condition a jailli, je n'ai eu qu'à penser, c'est-à-dire à concentrer ou focaliser mon attention sur mon idée et à l'inciter à s'exprimer par ma volonté ou, comme le dit mon autre révélation, à incarner le Verbe Créateur pour que les forces cosmiques de mon essence, soumises à une vibration par la concentration de ma volonté, se mettent sur le champ à tirer les éléments nécessaires du réservoir éternel de mon esprit et prenant mon idée comme noyau, les combinent, les modèles et les façonnent autour d'elles pour en faire ce qu'on appelle la forme pensée d'une planète, l'imprégnant de ma substance vitale, ma conscience, et lui conférant toutes les potentialités de mon être. Cet acte de réflexion n'a produit que la forme pensée dynamisée d'une planète et sa manifestation n'en était encore qu'à l'état nébuleux dans le royaume de la pensée. Néanmoins, à partir de cette forme pensée, la force animatrice de l'idée intrinsèque, aidée de ma volonté focalisée sur cette dernière, a entrepris de modeler, de façonner et de solidifier graduellement en une forme matérielle les divers éléments de la substance vitale, jusqu'à ce que mon idée rayonne finalement en une manifestation substantielle dans le monde des formes visibles, sous la forme de la planète Terre, médium prêt à accueillir une expression vivante et capable de me contenir autant que de m'exprimer. C'était le corps matériel préparé par ma pensée dans lequel reposait déjà toute la nature potentielle de mon être, en raison du pouvoir influent de mon idée intrinsèque. L'étape suivante consistait à élaborer et à préparer les médiums ou les moyens grâce auxquels je pourrais exprimer les multiples phases, possibilités et pouvoir de mon idée. La preuve de cette étape s'est manifestée dans le visible par ce que l'on connaît comme le monde minéral, végétal et animal qui, chacun son tour, en arrivant à la manifestation, a déployé graduellement des états de conscience de plus en plus élevés et complexes qui m'ont permis d'exprimer de plus en plus clairement les phases et la variété infinie de ma nature. C'est alors que j'ai regardé ma création comme il est écrit dans mon autre révélation et que j'ai vu que cela était bon. Mais il restait encore le moyen d'expression définitif, le point culminant. À ce stade, même si chacun exprimait parfaitement une certaine phase de ma nature, tous les moyens et les médiums existants étaient inconscients de moi et représenter des avenues d'expression uniquement comme un fil représente un moyen de conduire la chaleur, la lumière et l'énergie. Les conditions étaient néanmoins mûres pour la création de moyens grâce auxquels mes attributs divins pourraient trouver une expression consciente, non seulement de leurs liens par rapport à moi mais aussi de leur capacité et de leur pouvoir à exprimer mon idée. C'est à ce moment dans le temps que tes frères, tes sœurs et toi êtes venus au monde en temps d'expression humaine arrivant à la manifestation de la même façon que tous les autres moyens en réponse à ma pensée ciblée alors que j'ai vu toute la variété infinie de mes attributs s'exprimer dans des concrétisations ayant figure d'entité chacune manifestant de façon prédominante certaines phases de mon être et chacune étant consciente de moi son créateur et émetteur. Je t'ai vu comme une expression parfaite exactement comme je te vois en ce moment le vrai toi un attribut de mon soi parfait car en réalité tu es un ange de lumière un des rayons de ma pensée un attribut de mon être mis en âme dans les conditions terrestres sans autre but qui n'est pas un but au fond mais une nécessité de mon être que l'expression finale et complète de mon idée l'éternel ne connaît ni temps ni espace ni individualité c'est seulement en raison du phénomène de la naissance de la pensée de la matrice de l'esprit dans le monde de la matière que les illusions du temps de l'espace et de l'individualité ont cours la pensée ou créature acquérant la conscience de sa séparation d'avec son penseur ou créateur c'est ainsi qu'a jailli pour la première fois la tendance à te penser séparé de moi il a fallu longtemps avant que la conscience complète de la séparation ne devienne un fait établi au début quand tu es entré dans l'expression terrestre obéissant à l'élan que j'avais projeté à travers ma pensée focalisée toi en tant qu'un de mes attributs tu as enveloppé ou vêtu ton soi avec mon idée de mon soi dans l'expression de l'attribut que tu représentais tu étais la force animant l'idée autrement dit mon idée de mon soi exprimant exprimant cet attribut particulier est devenu l'âme de ton expression cependant cette idée ou âme n'est pas toi ne l'oublie pas car en réalité tu es une partie de moi étant mon soi exprimé à travers cet attribut une fois ton soi revêtu de mon idée cette dernière répondant à la nécessité de mon essence s'est immédiatement mise à attirer à elle la substance de pensée nécessaire à l'expression de mon attribut pour le former et le modeler à mon image et à ma ressemblance il est donc devenu un temple sacré imprégné de ma présence vivante parce qu'il est habité par toi un de mes divins attributs étant à mon image et à ma ressemblance constitué de ma substance de pensée entourant et revêtant mon idée ce temple est donc ton corps véritable donc indestructible immortel parfait il est ma pensée imaginée image innée et contient mon essence vivante attendant le moment d'arriver à l'expression visible et de prendre une forme matérielle ainsi nous avons maintenant premièrement je suis exprimé par toi un de mes attributs divins deuxièmement mon idée de toi un de mes attributs en expression dans les conditions terrestres c'est à dire ton âme troisièmement ma pensée imaginée de toi formant le temple de ton âme c'est à dire ton corps d'âme dans lequel tu vis ces trois éléments composent la partie divine ou impersonnelle de toi l'immortel trois en un toi ma pensée latente et néanmoins complètement formulée créée à mon image et à ma ressemblance et pourtant inanimée et n'ayant aucun lien avec ta personnalité humaine qui n'est pas encore née qui n'est pas